Debout congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts. Bienvenue sur Gcam Télévisions, fidèles d'abonnés, chers téléspectateurs, merci à vous d'avoir choisi cette chaîne Gcam Télévisions. Merci également d'avoir choisi l'émission Debout congolais, c'est-à-dire français, à travers Mungongo et Mwana Mboka, Samba Olunga. J'ai fait le tour du Congo, j'ai fait le tour du monde pour vous saluer et vous souhaiter un bon jour. Merci à vous d'avoir choisi cette chaîne et merci également à tous ceux qui nous encouragent de partout. Bienvenue sur ce plateau déséclairé. Merci à vous d'avoir choisi cette chaîne Gcam Télévisions. Merci à vous d'avoir choisi cette chaîne Gcam Télévisions. 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 Pourquoi j'allais viser les sanctions américaines ? Selon les informations reçues dans les journaux et dans les sources différentes, les États-Unis d'Amérique ont été sanctionnés par le président de la République. Les États-Unis d'Amérique ont été sanctionnés par le président de la République pour aider Dan Gettler à échapper aux sanctions américaines. Pour vous rafraîchir la mémoire, vous rappelez que Dan Gettler a été cité dans plusieurs dossiers salles. Dan Gettler Azali a mis à Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a connu Joseph Kabila à travers les affaires et quelqu'un où Kabila a favorisé Mingi à travers l'affaire pour que Kabila a s'enrichi. Et Dan Gettler également qui a bénéficié de plusieurs millions et millions de dollars. Aujourd'hui, il y a un milliard et il y a un milliard et il y a un milliard, c'est à cause de la facilité de Joseph Kabila. Mais récemment, à cause de la clamer, Dan Gettler a été parmi les bateaux où il y a des détentaires, il y a des mines dans le Congo et des bateaux qui ont été mis à l'arrivée dans le Congo. Il devait y avoir une approche de la part du gouvernement congolais pour ramener Dan Gettler dans l'ordre concernant le dossier minier. il y a plusieurs espaces miniers dans le Congo où il y a à acquérir dans le principe de non-respect et d'intérêt à mes Congolais sur ces dossiers Rose Mutombo le ministre de la justice le décret de cabinet et certains proches collaborataires qui sont présents de la République ont travaillé pour permettre que RDC a retrouvé actifs miniers ou Israël qui m'a beaucoup dans le Get temps vous savez que l'alimentation est donc pour les hommes puissants pour les hommes puissants pour les hommes puissants et les hommes puissants très vilagent ils sont aussi nusibles pour les leaders et l'As hábaptation La procédure entamée par le gouvernement, c'était de se décharger. Il y a aussi un dossier qui s'est passé à l'amiable que le Congo a récupéré les intérêts sans qu'il y ait une éventuelle guerre qui est proposée à la République démocratique du Congo. Pour les États-Unis, ils ont profité de l'absence de l'autorité de l'État à l'époque de Joseph Kabila pour s'enrichir de manière illicite dans le non-respect de l'environnement congolais, dans le non-respect des populations congolaises, dans le non-respect des droits congolais. Pour les États-Unis, il faut que tout passe par eux. C'est-à-dire, nous sommes où le Congo a envisagé, il faut que les États-Unis a l'anakati. Je ne suis jamais contre. C'est-à-dire, nous sommes où le Congo a envisagé, il faut que les États-Unis a l'anakati, il faut que les États-Unis a l'anakati. Dans le getler, lorsque cette question est aujourd'hui soulevée, il y a des gens qui sont dans le Congo, les gens qui sont dans le Congo. Dans le getler, dans le Congo, les États-Unis d'Amérique existaient. Il y avait un gouvernement aux États-Unis. Les Américains sont sanctionnés dans le getler. Les Américains ne se sont jamais penchés sur ces dossiers. Pour nous, nous avons mis la vérité. Nous avons travaillé dans le getler, nous avons mis la vérité. Il y a des gens qui sont ennuis, qui sont ennuis, qui sont ennuis, au dos du peuple congolais, qui sont ennuis, qui sont ennuis, qui sont ennuis, qui sont ennuis, qui sont ennuis. Est-ce que nous avons des États-Unis américains? Là, il y a des États-Unis. Il y a existé pour mener des enquêtes concernant des affaires criminelles, concernant des hommes d'affaires qui sont impliqués dans ce qu'ils appellent criminalité, dans un sens large et à terme. Mais les présidents de la République, Félix Tsekedi, via son gouvernement, ont vu que les Américains sont ennuis, dans le souci de récupérer. Parce que les gens, tant qu'ils sont congolais, qu'avec Félix Tsekedi, le Congo est entre les bonnes mains, il entre bien sûr les mains des Congolais. Félix Tsekedi a envisagé une démarche sur les os salakés. Il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, il y a un espace, que ce soit la campagne, la forêt, que ce soit les mines. Les gens ont vu les mines de manière désordonnée, ils ont vu l'espace de manière désordonnée. On ne savait pas qui gère qui, qui fait quoi. Alors, entre les mains des particuliers, Kabila a privatisé, a fait, c'est-à-dire, nous avons eu, à l'époque de Joseph Kabila, une autre aventure semblable à celle de Léopold II. Même si pour Léopold II, Zalaki est plus sanguinaire parce qu'on a eu décimé, coupé les mains des gens, faire tout ce qu'on pouvait, parce que le Congo est une propriété privée à Léopold II. Et nous pouvons penser aussi, sur le plan des affaires, sur le plan du capitalisme, Joseph Kabila, avec toute sa dynastie, il y a une famille biologique et politique et ces hommes d'affaires-là, dans les réseaux internationales, un peu semblables, dans le cadre de la réalité de la Congo, comme il y a une solution, comme l'époque où il y a Léopold II, qui considérait le Congo, le Congo, la milan, et il y a un autre. Joseph Kabila, à travers le ferro, il y a un particulier, le Congo, il a vendu le Congo sur tous les plans. Le dossier aujourd'hui, il y a un dossier qui est un dossier qui est un Zindo, parce que même moi qui vous parlez là, il y a certains éléments qu'on ne maîtrise pas. Félic, il y a un souci à préserver la paix dans l'unité nationale avant de le faire et de la Kabila. Lorsqu'on entend les gens du Père Perder parler, le Kabiliste jusqu'au bout, nous allons mourir Kabiliste. C'est un assiette. Nous allons avoir une arrogance pour la télévision. Nous allons avoir une chose qui est un jouisseur. Nous allons avoir une famille de казali qui est un jouissier. Nous allons avoir une chose qui est un jouissier. Nous allons avoir une chose qui est un jouissier. Nous allons avoir une chose qui est un provisateur. L'époque où il y a Kabila. jusque là, c'est parce que c'est ce qui s'est préservé les acquis n'a sans s'y a qu'il n'y a pas qu'il y a eu de l'autre où il y a eu des images nous avons aujourd'hui de manière historique une alternance au sommet du pouvoir c'est-à-dire qu'il y a eu un entrare et un sortant pas de coup de feu c'est un bon signe mais le fond est-ce que ce qui est un Kabilan est-ce qu'il y a eu des acquis pour réparer les préjudices qu'ils ont causés aux Congolais Kabila a caché à Félix beaucoup de choses que Tisséke dit pays vendu sur tous les plans mais Tisséke dit n'en parle pas a vendu si aujourd'hui Tisséke dit Félix veut vraiment nuire à la famille Kabila nous pensons que Kabila il y a certaines logiques qui paraît qu'il y a des victimes il y a un régime il y a Joseph Kabila logique nous sommes au sommet de l'État il n'est pas fait ce qu'il y a des hommes ils paraissent être criminels mais les raisons d'État ils n'ont pas d'État les raisons d'État ils n'ont pas d'État sans sentiment pour préserver l'avenir pour sauver toute une nation les raisons sont si profondes que c'est vrai c'est vrai c'est dans les soucis de rendre justice aux millions et des millions de Congolais qui ont souffert de Joseph Kabila je ne vais pas m'évader très longtemps pour nous que nous avons le détail c'est le moins important pour nous j'entre toujours dans l'un des dossiers dans le clair c'est-à-dire dans le clair l'Amérique connaît ses affaires depuis longtemps mais il se peut qu'avec Félix c'est-à-dire comprendre que transparence est comme il y a lumière comme il y a comme il y a il y a comme il y a et Félix c'est-à-dire s'engager il y a qu'il y a récupéré nos mines nous appartiennent nos forêts nous appartiennent nos rivières nous appartiennent dans quel pays du monde où il y a les talibans il y a des milliards il y a tout un état il y a un état il y a un état très dangereux pour le Congo parce qu'il y a des dynasties qui sont prêts qui sont prêts aujourd'hui dans certains coins de la république de manipuler les gens et dire qu'aujourd'hui nous voulons devenir un état comprenons très chers téléspectateurs comment le mal était si profond que même aujourd'hui il y a un état dans le monde il y a un état qui est un état qui est qui est ce que nous connaissons du mal de Joseph de ce qui a été fait de ce pays peut-être que c'est 5% seulement ou 3% le reste des choses c'est grave et gravissime mais dans Gethler aujourd'hui entre le maire de Tisséke on dit on finit par conclure le gouvernement congolais que le gouvernement congolais est récupéré bien on est on recommence un accord c'est-à-dire si vous voulez exploiter voilà la procédure normale dans laquelle vous pouvez poursuivre vos activités dans le respect du droit congolais dans le respect il y a statut il y a mille dans le Congo et certainement c'est un accord ce qui est dans le sens politique c'est un accord le gouvernement congolais a refusé d'aller en guerre avec Dan Gethler mais voilà que les Américains ces mêmes Américains ils sont dans un plateau ils sont dans un plateau ils sont dans un réproche ils sont toujours aux Etats-Unis ils sont dans un président Félix Tsekedi non cela ne nous empêche pas nous si Félix Tsekedi est partenaire les congolais partenaire aux Etats-Unis de dire la vérité à nos enfants ceux qui analysent ce qui n'est pas difficile à supporter pour certains acceptez au moins que c'est la vérité nous devons savoir comment nous devons soutenir notre président ma vérité aux Etats-Unis révoltés mais il faut tout comprendre que notre avenir notre destin est entre nos propres mains ma conclure le gouvernement tout le monde a dit à Port-Rouan cette photo-là vous l'avez vue Guylaine Niembo ministre de la Justice les ministres et Amine et les autres pour trouver la paix il y a des autres qui ont crié la paix la conclusion entre Dan Gettler et le gouvernement congolais sur base de l'Etat-Unis à l'Etat-Unis nous ne voulons pas conclure parce qu'il y a des sanctions américaines donc pour les américains c'était une trahison n'avalons pas toutes les tartes parce qu'aux Etats-Unis a sa puissance et qu'il y a des sanctions et qu'il faut exécuter à la lettre non si Tshikedi n'est pas sage tous les présidents qui sont passés au Congo ont travaillé ont eu à travailler avec les américains les présidents Tshikedi a tous les temps d'avoir la sagesse d'aller voir de voir ce qui s'est passé avec ses prédécesseurs comment l'Amérique a fini par les embourber comment l'Amérique à travers des promesses non réalisées qui tchale léthargie dirigeant un Congo et belé ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient mauvais sur tous les plans mais parce que ce qui préoccupe les Etats-Unis d'Amérique c'est leurs propres intérêts les promesses vis-à-vis du Congo ou bien vis-à-vis des dirigeants congolais ne peuvent rester que des promesses si les dirigeants ne sont pas sages aujourd'hui Félix Tshikedi même dans un partenariat privilégié avec les Etats-Unis d'Amérique est obligé d'avoir une position de sagesse ils sont prêts à inventer des crises pour nous amener des solutions à l'enchaire solution aux enchères donc on a créé les problèmes pour nous on a dit voilà la solution que vous avez proposé en échange voilà ce que nous voulons que tu partages avec nous si tu veux voilà le soutien que nous vous apportons c'est comme ça que les prédécesseurs de Félix Tshikedi commençant par Mouboutou on bradait le Congo par manque de sagesse et puis par vitesse il y a un lien qui n'est pas l'américain qui n'est pas il y a un lien qui n'est pas mais là on a sauté dans un camp ou sous nous est décédé de comprendre je n'irai pas plus loin là-bas vous comprendrez pourquoi ça s'oppose sur ce dossier de Dan Gettler notre président Félix Tshikedi c'est-à-dire ce qu'a fait l'administration Tshikedi pour gérer le dossier Dan Gettler dans la paix n'était pas bien avalé par les États-Unis d'Amérique et on pensait que ce dossier là c'est l'ali parce que le pouvoir n'y a pas le secret même si aujourd'hui l'Amérique nous contrôle dans n'y a pas si il y a les informations ils sont à la lettre sur tout ce qui se passe il y a quelque chose de Congolais que nous pouvons aussi préserver à travers notre secret nous pouvons développer ça comme stratégie pour surprendre si les gens autour du président Tshikedi comprennent que le président Tshikedi a une vision révolutionnaire mais il se cache dans la peau d'un réformiste pour échapper aux prédateurs du monde qui sont puissants pays puissants hommes d'affaires puissants cette affaire qu'on croyait finis et zonis le sous-sou avec les secrétaires d'État américains je donne seulement un exemple typique la question qu'on a reposé États-Unis c'est qu'il y a seulement des questions à l'intérieur même cette question qui concerne les Kavuo et les réformes ce que les américains veulent faire de l'armée congolaise doit coïncider avec la vision des Congolais eux-mêmes ça ne doit pas être quelque chose à l'américaine 100% américain sur ce côté là les citations c'est qu'on a condamné le lobby c'est qu'il y a ce qui a changé le commandement c'est qu'il y a salaboyé il y a l'inguité c'est qu'il y a changé le militaire attention pour ceux qui maîtrisent bien profondément c'est qu'il y a pour comprendre pourquoi ceux qui nous ont amené l'infiltration au Congo c'est les américains ils préparaient tout et après infiltrera c'est les américains ils n'ont ils n'ont pas l'organisation c'est les américains pour ne pas parler de l'occident en général et l'Europe les rôles l'Europe a joué pour tout il y a l'attention c'est qu'il y a voilà pourquoi le président est très prudent dans ses relations avec les américains il y a un lobby qui a un photo il y a un avant de exécuter de peur que le lobby crise c'est qu'il y a de surgir c'est qu'il y a de tous qui a obligé il y a de créer les erreurs les rèves les rèves de Moubou tout peut nous dire plus sur ces points concernant les relations américaines ceux qui ont la nature qui a de servir les nations qui a de profiter dans le partenariat qui a dans les rèves ce sont ceux qui vont vous ambourger parce que ils vont s'en foutre de tout parce que c'est leurs intérêts qui comptent dans des amitiés entre les états la plupart du temps c'est pour les intérêts la philosophie la échange la sourire tout c'est autour des intérêts donc voilà ici pour l'essentiel je voulais éclairer ce point là c'est-à-dire dans Gettler dossier conclu par le gouvernement congolais voilà pourquoi il cible Anthony Blinken nous voulons nous assurer que les mines les alli ou les alli exploiter respect l'environnement ah bon merci tout ce qui est au Congo le Congo est à base stratégique les Congo est à point stratégique ils veulent les contrôles sur tout jusqu'à tel point qu'ils ne veulent pas nous voir décider les camous sans là c'est clair comprenons nous pouvons sur base des enfants les intégrer une nouvelle façon une nouvelle éducation patriotique donc voilà les soucis américains voilà c'est ça la pompe de discorde c'est-à-dire la question tourne autour de leurs intérêts les binéraires congolais jalousie 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 avant de renchérir jalousie jalousie la richesse qui vient à peine de commencer avec les maliens là on l'a apprécié parce que les russes ne sont pas les plus bons pourquoi les populations africaines sont soucieuses sont soucieuses les russes c'est parce que les russes ont été coopératifs les russes les russes armées sont soucieuses les russes les russes ils sont les russes c'est là on attend que les américains passent c'est là on doit ouvrir l'oeil quand on a un plateau c'est un éveil patriotique on a un éveil pour se satisfaire sur base il y a un message émis par un responsable américain ça ça ne peut pas nous avons besoin des actions concrètes nous serons là à être autour il y a un propos non les propos ne suffisent pas les Etats-Unis ils sont avec les Congolais ils doivent ouvrir une procédure pour bousculer les choses dans le niveau du Conseil de sécurité il y a Nations Unies pour armer le Congo la sécurité de la région en dépend trop de promesses ce que vous allez trop dire c'est parce qu'il y a trop de promesses avec les américains jusqu'aujourd'hui il y a un plan pour l'exécution pour l'exécution alors que le danger est là le terrorisme guette le Congo ailleurs vous avez un milliard vous avez un salaire ce que vous avez vous avez un révolte et il a été clair là-dessus les discours c'est encore jusque là des discours c'est-à-dire ce qu'on a dit c'est-à-dire ce qu'on a dit c'est-à-dire c'est-à-dire ce qu'on a dit c'est-à-dire les Congolais il faut conclure le accord de paix parce que c'est-à-dire 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 d'un certain niveau avant c'est-à-dire impossible impossible c'est-à-dire nous passons d'une situation de non-État vers un État c'est Félix Tissékédi aujourd'hui s'il y a des gens qui peuvent écrire ils peuvent le dire la renaissance d'un État à travers Félix Tissékédi Félix Tissékédi c'est le défi de la refondation de l'État congolais de la réinvention de l'État congolais c'est bien clair là-dessus ils vont vous dire que vous sanctionnez maintenant ma proche collaborateur à Tissékédi parce qu'ils sont en train de protéger Dan Gettler contre les sanctions américaines vous aurez tout compris la réalité sur Bama Kambo Dengé Zalikolika Bango Pona Bango avalé à côté ils ne sont pas d'accord avec cette procédure-là si vraie que entourage à président ça l'est bon donc pour les Américains il faut annuler cet accord avec Dan Gettler donc Bango ne sont pas les investisseurs où sont ces investisseurs-là zéro pour conclure ce point nous devons soutenir la démarche du président Tissékédi certainement certaines choses tardent parce qu'il est obligé d'être sage très sage même si Tissékédi était moins sage dans le Bango mais les guerres sont éclatées dans toutes les provinces du Congo ils ont les possibilités à faire ça mais c'est le temps du Congo nous avons un dirigeant un président de la République qui a la sagesse de bien orienter les choses qui n'est pas pressé parce qu'il y a un autre dossier derrière qui a la sagesse du Congo qui a la sagesse 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 sur la télé sous-occupation si l'armée congolaise parce que c'est un peu qui a la sagesse de ma suggestion si l'armée est toujours occupée l'armée est aussi le côté il est lâché il est trop confiant il a appelé son frère non l'Amérique est pour quelque chose certainement la relation entre les états la responsabilité de la bison qui a la congolaise ce qui a la congolaise est pour le moment qui a traversé ce moment où il faut que tu a la bison qui a la bison qui a la bison est pour le nouveau un peu l'accord si il y a rencontre Salimaki en Angola pour ne pas dire des accords il y a la qui a de la qui a de la jonction l'amérique qui a la bison qui a dame récupéré son troupe dans ce qui a l'amérique Est-ce que pour Kagama Ça, la mou, c'est la présence à Tiseké C'est là où nous autres Qui interprétons les propos d'Anthony Blinken Dans Rwanda, tout le monde a dit Il a mis l'eau dans le moulin Yaba Rwandais Parce que lui veut que Tiseké Il dit qu'il n'y a pas de Kagame Il dit qu'il a inventé Le pouvoir de Kambou Il dit qu'il a récupéré Il faut que Tiseké Il dit qu'il a un représentant Côté pour fabriquer à Kagame, tu sais qu'il était là Maintenant, le message C'est que Les Etats-Unis, selon les propos d'Anthony Blinken Veulent que Félix, tu sais qu'il dit Il dit que Kagame Il dit qu'il a un problème Kagame, pour lui, il dit Parce que le Pessier passe en or Voilà, c'est le bas de l'Oubi Parce qu'Anthony Blinken, l'Oubi Les FDL aussi, sont avec Les FADC et les Foucails Il ne faut pas soutenir Le mouvement rebelle Et Kagame, pour en profiter Il récupère Lui, il est ouvert Pour discuter C'est là où nous nous disons Que nous avons le devoir de se révolter Nous suivons de très près Là où ça ne va pas Nous avons le devoir de vous dire Voilà, chers frères congolais Ici, il faut se révolter Ici, il faut laisser la place au président de la République Il joue sa diplomatie Là où la diplomatie se bloque C'est normal que les choses soient bloquées Le peuple qui est souverain Doit se mettre debout pour dire non Et si nous avons le droit de se révolter Il y a Kati Chakye Pakagame Qu'est-ce que nous nous retenons ? Parce que si nous avons le droit de se révolter Il faut se référer à l'Oubi Et Angola Mais on lui avait dit de retirer ses troupes Qu'est-ce qui a été dit à Angola ? Il ne l'a pas fait Nous sommes devant un fait accompli Vous, vous nous dites maintenant Tu sais qu'il ne faut pas faire de la place à Kagame Combien de fois Félic Séké a rencontré Paul Kagame ? Il s'est ramassé de manière sage Aujourd'hui, le monde entier découvre Toute l'aventure cachée Il y a Makamukaga Mazana Kati Akosal Et vous allez nous dire non D'où Ceux qui pensent que la guerre Oubazakoum Séké dit qu'il faut préparer la guerre Ceux qui ne voient pas Ils ne savent pas que Séké prépare aussi la guerre Ça, il nous faut le dire Vous ne voyez pas que C'est l'essence Ophélic Séké d'Azom Mais la vision à Makamou Il prépare déjà la guerre Pourquoi l'état de siège a été instauré ? On récrite ici tout le temps Ma génération, elle a toujours Oubakissama On est en train de lutter Pour réduire les trains de vie Ajouter à notre budget militaire Vous pensez être informé Plus que le président de la république Je pense que sur cette question-là Koko Tama Tiseké dit qu'il n'a Kagame Et Zali n'a vraiment envisageable Ça, c'est Kagame qui veut distraire Dans le bas, il y a un monsieur L'état qui est Kagame pour lui Dans son jeu, il veut faire passer le temps Distraire les Congolais Entre-temps, de l'autre côté Il dit aussi qu'il faut tout Il faut tout agir Ah bon ? Donc de l'autre côté, lui Il est en train de faire ça Mais dans la diplomatie Il veut distraire Si nous comprenons le chef Nous devons être debout Et c'est qu'il faut que nous devons être En train de faire ça C'est qu'ils sont en train de faire ça Et nous devons être en train de faire ça Qu'est-ce qui empêche qu'il n'y a pas d'infiltrer l'émission? Ah, vous aurez tout compris. Mais voilà, il y a un dossier qui m'a dit qu'il n'y a pas d'obté. Nous avons dit que nous avons dit que vers la fin de notre émission, Jean-Marc Akaboun enfin chez lui, en résidence c'est surveillé. Nous avons dit que nous avons mis le dossier pour nous avoir dit qu'il n'y a pas d'obté. L'analyse que nous faisons, c'est parce qu'on n'aime pas quelqu'un ou qu'on n'aime pas traiter, c'est logique, c'est objectif. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'obté. Il n'y a pas de s derechos, et il y a un rockets, il n'y a pas d'obté. Je reste de l'いつ, je ne sais pas que je suis à l'hôtel. Non, les conditions de l'hôtel sont vivables. Je préfère être en résidence surveillée. Il faut qu'il y ait un avocat Très hautain C'est le langage du diable Très orgueillé C'est le langage du diable Même si aujourd'hui On finit par conclire Que non c'est par bon sens Parce que la justice est en clémence Il a tenu, il a le droit Il a le droit, il a le droit Il a le revendiqué Il a un résident surveillé Mais ce n'est pas tout Il y a un résident, il n'est pas un droit Il n'est pas un délit Il est condamné dans la justice Il n'y a pas de devoir Il n'y a pas de devoir Nous avons le temps de faire un retour Aux valeurs Pour bannir les antivaleurs Il faut toujours appeler la bonne information Achetons les constitutions Mettons dans nos maisons Mon téléphone est un Android Tout le monde est un téléphone Il est intelligent Il n'y a pas d'application Il n'y a pas de constitution Mieux vaut l'avoir Même si la constitution Elle a à revoir C'est beaucoup de choses Mais au moins avoir Le texte légal Pour comprendre Que la liberté Elle a la liberté Voilà, j'arrive à la fin De cette émission Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Partagez l'émission Abonnez-vous Surtout à cette chaîne Ne m'appuyez Ne jamais manquez L'actualité La chaîne La République démocratique du Congo Merci à papa Jean-Louis Timbalana Vraiment Ce livre Je sais que nous l'aurons De représenter La vérité De la vérité Des urnes Messieurs les présents De la République Si le message Mon message peut arriver Nous avons La récommandation La bibliothèque Les œuvres Ils allaient pousser Comme un champignon Comme un chantier Mais La bibliothèque A quand Une bibliothèque Les jeunes Ne lisent plus Même ceux qui lisent Ils ont du mal A se procurer des livres A quand De bibliothèque A quand Une bibliothèque A quand même Une bibliothèque A quand même Une bibliothèque Et telle Et ils ont Pendant qu'on peut S'accé Dans un ouvrage D'un ouvrage D'un ouvrage D'un ouvrage Et pourquoi Les livres Doient continuer A coûter Trop cher Livres Ils sont chers Alors que Les livres Ils sont chers Ils ne sont pas On nous a réduit Les mères Adjouen Na france Kouna Papa Bernard Mpunga Merci à vous tous Que je n'ai pas cité Non mèman Na ebi ke boza Ebele Boulganda Samba Olo Ke vous soyez A Paris Ou A Boutembo Ou encore A Ben Je sais Je sais qu'on est Ensemble On se dit au revoir C'est dans l'unité Et dans l'amour Que nous allons construire Notre très cher beau pays Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans l'unité